Et puis d'un coup on entend deux déflagrations de fusil à pompe et puis il revient avec un anaconda. Moi et ma peur viscérale du serpent, pas tranquille, on va pas se mentir, on va arrêter de se raconter des histoires. À 23 ans, c'était mon arme, mes chargeurs, mon APAV ici, mon truc, et j'y allais pour combattre. Et je fais l'impulsion pour monter dans le car, j'ai un flash. Putain il va se passer un truc, je vais crever là-bas, je vais pas revenir. D'un coup on entend... Au moment où je prends mon arme, j'ai deux rafales. Il y en a une qui me passe ici, et une qui me passe ici. On m'a réanimé une première fois pendant que ça tirait. On m'a réanimé une deuxième fois dans le Black Hawk. Et on m'a réanimé une troisième fois dans la salle d'opération. Salut c'est Thomas, j'ai 37 ans, j'ai fait 15 ans au 8ème RPMA à Castres. Et aujourd'hui je vous raconte mon histoire pour Vétérans de France. Je suis d'un petit village au nord de l'île, donc l'île, pas l'île de Ré, dans le nord, bien dans le nord. Il s'appelle Provins. Je suis issu d'une famille avec papa, maman, mariés depuis plus de 40 ans maintenant, et une soeur et deux frères. Comment j'ai subi à l'armée ? C'est pas très compliqué. Pour la énième connerie que je fais quand j'étais adolescent, il y a un album photo, les anciens là, les trucs énormes comme ça, épais comme ça, qui me tombent sur la figure. La page s'ouvre où je vois la photo de mon père comme ça, sur, quand on fait la célèbre photo des parachutistes au musée de Pau. Mon père comme ça, avec le béret rouge, l'insigne du 3, alors pas l'insigne du 3 de maintenant, mais l'insigne d'avant, comme ça, bien sérieux, bien baraque, bien fier. Et je dis, qu'est-ce que c'est que ça ? Mon père ne m'avait jamais parlé, jamais, jamais parlé. Je savais qu'il était militaire, mais jamais parlé de para, jamais parlé de béret rouge, de machin, de truc. Et ça m'est tombé sur la trogne, comme ça d'un coup, en faisant une connerie. Donc après avoir pris la baffe, je lui ai quand même demandé si je pouvais reprendre le truc pour regarder. Et je l'ai vu au snack, à travers la falaise et tout, en train de faire les trucs. Et là, j'ai dit, ça a l'air pas mal. Alors peut-être, parce que moi, là-bas, je voulais devenir vétérinaire. J'étais très, très bon à l'école. Et arrivé à l'adolescence, la pression, quand on en met sur un niveau trop élevé, qu'est-ce qui se passe ? Donc j'ai tout arrêté mes cours. Je suis parti à l'armée comme ça, en fait, tout simplement. Parce qu'en quatrième, il y a toujours un stage de découverte. Tout se passait bien, sauf qu'à un moment donné, il y a eu une urgence. Et j'ai vu un petit chien arriver avec l'abdomen qui avait été bouffé par un Doberman. Et je voyais pour la première fois un truc bouger, du petit clébard. Et en fait, je suis tombé. Et là, je me suis dit, bon, vétérinaire, peut-être pas. Attends, mais c'est le truc. Donc voilà, tout simplement, ça m'avait fait un peu flipper. Et après, les études vétérinaires complets, entre 29 et 33 ans, si on ne loupe rien. Donc moi, je suis quelqu'un de pratique et pas théorique. Donc il fallait... Bon, j'ai vite abandonné le truc. Donc je suis rentré à l'armée en janvier 2004, exactement. Le plus dur examen au centre de recrutement, c'est la visite médicale. Parce qu'on ne peut rien gérer. On fait l'affaire ou on ne peut pas faire l'affaire. Et en fait, ce jour-là, on me demande, avec un petit camembert, de voir les trucs en relief. Je regarde. Et on me demandait d'avoir les trois portions. J'en ai deux sur trois. Donc le mec, il met un tampon rouge. Il dit, ok, voilà, machin. Et puis je passe à ce truc. On va faire une séance de sport. Et je m'étais préparé un an avant, en salle de muscu. Donc beaucoup de traction et ainsi de suite. Et donc, par rapport au Celsific qui était à côté de moi, j'étais un petit peu plus tanké. Et donc, je vois le recruteur avec un béret rouge comme ça, là. L'ancien avec, limite, une taille de couteau sur l'œil. Et qui me dit, toi, tu veux faire quoi plus tard ? Je veux là où ça bouge. Il fait, ok, donc chez les paras. Je fais, peut-être. Et je fais, qu'est-ce que je dois faire pour aller chez les paras ? Combien de traction je dois faire ? Il fait, bah, normalement, c'est quatre. Il fait, mais si tu veux que je t'y envoie. T'en fais dix millimum. Je fais, bon, très bien. J'en ai déjà une vingtaine avec un poids de dix kilos comme ça. Je veux dire, ça ne va pas être très compliqué. Donc, ce jour-là, j'en ai fait 23. Il m'a dit, ok, bim. Donc, je le vois dans le bureau. Il était trop content. Il fait, allez, lécher les paras. Il tourne la feuille et il voit le tampon rouge de la visite médicale. Il fait, mais tu ne peux pas lécher les paras ? Je ne sais pas, mais pourquoi ? Il fait, bah, lunettes, yeux. Tu as les yeux, limite, qui se disent merde à l'autre. Et je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. J'ai dit, mais attendez, mais moi, j'ai vu des trucs des trois portions. Là, 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 je peux vous le refaire. Je ne comprends pas, quoi. Moi, c'est bon, j'ai réussi le test. Donc, il prend le téléphone. Il fait, vous avez encore couillé, les gars. Refaites-moi passer le test à ce petit gars que je l'envoie chez les paras. Et en fait, au moment où j'ouvre la porte, je tombe sur une femme et pas sur le mec qui me l'a fait passer. Donc, elle me prend les lunettes. Elle me dit, où sont les trucs ? Moi, je ne voyais toujours rien, mais je fais ça, ça, ça et ça par rapport au fait qu'on me l'avait dit juste avant. Et là, le truc devient vert et je pars chez les paras comme ça. Et au huit, parce que j'ai dit, bah, j'avais profondément envie d'aller au plus loin dans le sud. Et ça est tombé sur Castres, tout simplement. On avait un sergent qui se tenait au-dessus. Donc, sur le truc qui nous supplantait absolument tous. Donc, on est tous arrivés avec nos sacs. Coucou, comment ça se passe ? Et il dit, oh, c'est par ici que ça se passe. Et il avait le béret, donc l'insigne bien aligné avec l'œil, complètement sur le côté. Donc, on voyait plus de cheveux que de béret. Et la gueule, elle est vraiment comme ça. Et il dit, c'est par ici que ça se passe. Ceux qui veulent partir, vous pouvez encore. Bah non, on vient de faire huit heures de route. On ne va pas partir quand même. Et en fait, ce sergent-là, je lui ai répondu une heure après. On devait faire le truc 1, 2, 3, 4, se compter sur l'ensemble du couloir. Et il me fait, tu n'as pas une belle tête. Il me regarde comme ça. Je fais, ouais, et alors ? Mais parce que ça sort tout seul, quoi. Et là, je me prends ma plus grosse droite de toute ma vie. Je tombe, chaos technique. Elle dit, toi, je vais m'occuper de toi pendant 6 mois. Et effectivement, il s'est occupé de moi pendant 6 mois. Mais, ouais, de 73 dans les classes, on a terminé à 24. Et j'étais dans les 24. Mais parce que je pense aussi qu'il voulait peut-être aussi... Et après, avec le recul, j'ai su quelques années après... Ah ouais, tu es la classe de ce sergent-là ? Oui. Ah ouais, bah tout l'encadrement, tu vois l'encadrement que tu as eu ? Je fais oui. Et bah, ils étaient tous interdits de classe depuis 5 ans. Et je sais pourquoi maintenant, parce que les 8 mois qu'on a passés, ça a été compliqué. Ah ouais, c'était... On avait un chef de section qui avait fait le plus gros stage commando au monde, le plus dur. C'était les Lancero. Pour manger, nous, on avait nos gamelles. Et lui, il prenait toujours sa petite poche. Il avait une petite barre, les petites barres chocolatées, un truc que tu prends en 5 minutes quand tu marches. Lui, il prenait un petit gros comme ça, il remettait un bout de chatterton et il faisait ça comme ça. Et en fait, il mangeait que ça en une semaine. Et à chaque fois... C'était lunaire. Mais pour un petit gars qui arrive, qui n'a rien vu de sa vie, qui a 18 piges, je suis tombé ou quoi ? Donc ça a été très intense, très dur. Ça a été vraiment dur. Je n'étais pas très bon pendant mes classes parce que j'ai enchaîné beaucoup de blessures. Donc j'étais considéré comme un petit crasse fou, comme ils aiment bien le dire. J'ai évolué plus quand on a commencé à me donner des responsabilités, prendre vraiment le truc à cœur. Et ça m'a permis d'évoluer et d'être mieux après. Mais au tout début, c'était compliqué au 8. On termine nos classes de mémoire en juillet, juillet 2004, oui c'est ça. Et on part à DC04, on part au Kosovo. Ah si, un an plus tard, ouais. On nous dit, ben voilà, on part au Kosovo. C'est la compagnie qui part, donc on fait partie intégrante de la compagnie. Donc on nous explique qu'il va y avoir quelque chose de fait. C'est plus une démonstration de force pour le Kosovo qui voit un petit peu qu'on est là et qu'on arrive un peu en force. Mais ça reste un Soops. Et un Soops, le dernier, c'était Colvésie pour les légionnaires. Donc on prend la mesure, quand on voit l'historique de Colvésie, on voit la mesure de ce qui nous attend. Et on dit, ben voilà, vous préparez un sac, les machins, donc les poids, vous ne devez pas dépasser des 220 kilos et ainsi de suite. Donc ça dégueule de partout, les gaines. Et puis si c'était bien fait, les gaines, ça se saurait aussi. Donc c'est du grand n'importe quoi, mais ça passe. Mais je ne pense pas qu'on était conscient de l'enjeu et de ce qu'on s'apprêtait à faire. On disait, ben non, c'est un saut normal. On sortait il n'y a pas très longtemps de la formation des sauts. Donc on savait très bien de se lever à 3h du matin pour sauter à 10h et ainsi de suite. C'était du connu. Ça a été vraiment à l'ouverture des portes où le vent s'est engouffré. Parce qu'on allait passer 5h en train de crever, essayer de respirer. Et on a dû s'équiper en vol aussi. Ça, c'était une première. Et là, on faisait ça. Ça rentrait dans les chicots du mec à côté. On essayait de rentrer, ça rentrait sur les couilles de l'autre. Bon bref, c'était du grand n'importe quoi. Tous dans un transal, donc pas très grand non plus par rapport à la 400M d'aujourd'hui. Et le jour, enfin le moment où les portes s'ouvrent, vous dégagez de l'avion. Vite, vite, peu importe. On y va. Et effectivement, le chronomètre, quand on voit la vidéo de ça, ça déroule quoi. Donc voilà, il n'y a eu qu'un blessé ce jour-là. Et autrement, tout s'est bien passé. Et c'est vrai qu'on s'est dit, ouais, on marque l'histoire. On marque l'histoire. C'est plutôt cool, même si à 20 ans, marquer l'histoire, tu n'y penses pas forcément. Tu te dis, bon, ça fait deux ans que je m'entraîne. Je vais aller peut-être pouvoir faire des missions plutôt cool au Kosovo. On vient chercher ça en premier. Le côté, on passe à la pratique pratique. Je pars en 2005 en Guyane. Et la Guyane, c'est vraiment, ce n'est pas une opération extérieure où on prend des risques. C'est vraiment quelques opérations de contre-repaillage. C'est surtout une opération, une mission d'entraînement. Puisqu'il y a tout ce qu'il faut, comme le Gabon et ainsi de suite, la Réunion. Il y a beaucoup de choses pour s'entraîner. Donc on y va plus dans l'optique de s'entraîner. Donc on fait un stage commando. On est dans un pays où il y a 80, 90% de taux d'humidité. Donc juste à faire ça, on perd déjà 3 kilos. On nous laisse pendant 15 jours sur un bivouac existant, avec des pisteurs qui recrutent directement danser un orpire, des fois, qui connaissent la jungle. Comme moi, je connais ma maison par cœur. Donc c'est plutôt assez intéressant. Et puis, donc, voilà, ils nous proposent des chasses de nuit. Le caïman, les crocos. Ou alors, des fois, on faisait des repérages. On partait toute une journée en mode topo, donc avec eux. Une de ces marches a fait qu'il y a un moment donné, il y a le Brésilien, alors je ne sais plus comment il s'appelle, mais le Brésilien qui dit stop, il part. Et puis, donc, on entend deux déflagrations de fusil à pompe. Et puis, il revient avec un anaconda. Moi et ma peur viscérale du serpent, pas tranquille. Déjà, j'avais le fusil à pompe qui chatouillait, prêt à tirer si l'autre y bougeait. Et donc, voilà, c'est comme du lapin. Alors, notre anaconda, nous, il avait une grosse boule en plein milieu. Et c'était un cochon des bois qu'il avait fractionné. Et ça, c'est sa nourriture pendant plusieurs mois. Donc c'était impressionnant aussi de voir un peu comme... L'image est un peu bizarre, mais un peu comme un bébé qui sort du truc. Ça fait un peu... C'est vraiment très dégueulasse. Ça pue en plus. Et en fait, le Brésilien nous prépare ça. Et on mangeait du lapin. Si je fermais les yeux, je mangeais vraiment du lapin. Enfin, c'est en tout cas l'odeur du lapin de ma mère qui sortait avec les légumes, du truc de la marmite. C'était juste incroyable. Et après, dans les mêmes semaines, les mêmes jours après, on a fait une espèce de chasse de nuit où on voyait des petits crocos, enfin des petits crocos, des caïmans crocos. Alors, je ne sais plus trop. On voyait juste les yeux qui étaient forcément juste à la surface. Et on avait toujours un canac avec nous parce que les canacs sont réputés pour ça. Ils sont tellement forts et qu'ils n'ont pas trop peur de grand-chose. Donc, on tire deux, trois coups de fusil à pompe et les crocos pour se protéger. Soit il était mort et là, pour le coup, il coule. Ou soit, des fois, spontanément, il coule pour pouvoir mieux croquer sa proie et être patient. Et là, le Brésilien, il dit, je ne sais pas si on l'a touché. Je ne sais pas s'il est mort. L'eau, elle est marron. Il n'y a aucune raison pour y aller, sauf prendre trop de danger. Et j'ai un caporal-chef du régiment, un corse, et qui plonge là pour le coup et qui va nous le chercher. Et les autres, quand ils se révèlent le lendemain matin, effectivement, on a le caïmans qui pend, forcément, prêt à se découper. Et on n'a jamais aussi bien mangé pendant cette survie améliorée où quand les instructeurs sont arrivés, on avait les billes, on avait plus de 3 kilos tous, sans rire, sans rien, et parce que nous, on s'était débrouillés et parce qu'on avait un chef de section qui avait passé la moitié de sa vie en jungle. Quand on part avec ce chef de section-là et qui a vraiment fait la moitié vraiment de sa vie militaire en jungle, c'est un peu plus rassurant que celui qui va sortir de l'école bien peigné en disant, bon, qu'est-ce qui se passe ici ? C'était bon souvenir. C'était bon souvenir. J'ai un chef de section qui m'a dit « Je te veux chef d'équipe. » « Oui, mais je n'ai pas mon CME. » « Ok, tu pars faire ton CME la semaine prochaine. » « Non, mais... » « Ok. » Donc, je pars faire mon CME. Ça se passe super bien. Donc, je me découvre une âme de leader, enfin, quelqu'un qui veut et qui embrasse sans problème une responsabilité. Et pas n'importe laquelle, en l'occurrence, pour le combat. Et en fait, sorti du CME, j'étais déjà quelqu'un d'autre. Et ça se passe plutôt bien. J'ai des bons gars avec moi qui m'aident beaucoup dans ma capacité à toujours essayer de les sublimer ou d'être un bon chef d'équipe pour son chef de groupe. Je m'entends très bien avec mon chef de groupe. Et il me forme beaucoup. Alors, je fais des conneries comme tout le monde. Au fur et à mesure de mes avancées et des missions d'entraînement, on me dit « J'ai mon SOA qui me dit... » Alors, l'adjoint qui me dit « Ça serait peut-être bien. T'es quand même bon en sport. » J'avais plus de pépins physiques. J'arrivais à faire des bonnes perfs. Et il me dit « Voilà, je pense que tu vas vite t'embêter avec nous. Je pense que c'est peut-être GCP. » Mais GCP, c'est... Les GCP. Enfin, nous, on les voit débarquer avec leurs matos et machin. Ils sont taillés comme ça. Je faisais 75 kg à cette époque-là. Je me dis « Mais ça va être hyper dur. » Les tests, c'est pas n'importe quoi non plus. Il faut quand même avoir un certain moral. Est-ce que je suis prêt ? En même temps, à chaque fois, est-ce que j'étais prêt pour passer au CME ? Est-ce que j'étais prêt pour partir à l'armée ? Est-ce qu'on est toujours prêt pour aller dans un stage commando ? Et puis, à la fin du stage commando, on reçoit le PIN. On se fait « Bon, en fait, ça va, ça s'est bien passé. » Donc, pourquoi pas ? Mais c'était pas l'idée principale. L'idée principale, c'était vraiment d'être un vrai chef d'équipe et de partir à Saint-Mex. C'est ça qui m'animait pour être sous-officier parce que mon chef de groupe, je le prenais en exemple. C'était quelqu'un qui était formidable. Fallait pas trop chatouiller, mais très pédagogique par rapport à tout ce que j'avais connu avant. C'est quelqu'un qui était capable de te prendre un truc à deux ans en disant « Voilà, tu fais de la merde. Si tu continues, je te découpe en deux. Mais par contre, voilà, il faut qu'on travaille ensemble pour que tu puisses monter d'un cran. » Et donc, il m'a toujours habitué en tant que chef d'équipe de travailler comme un chef de groupe. Il m'a toujours dit « Le jour où tu es chef de groupe, travaille comme un adjoint. Le jour où tu es adjoint, travaille comme un chef de section. » Parce que le jour où tu prends la poste, après, tu verras que ça sera simple et tu auras beaucoup plus d'avance que les autres qui seront juste arrivés à leur seuil de base. Moi, je les voyais comme « Waouh ! » C'est eux qui prennent les décisions, ils ont la radio. En plus de combattre, ils doivent donner des ordres, des machins. C'est plus, entre guillemets, qu'on couille bite avec le couteau. Vous faites ce que je dis, vous faites rouleau compresseur. Non, c'est vraiment des prises de coordonnées. Attaches avec le chef de section pour éventuellement dire « Voilà, comment on va faire ça ? » Je trouvais ça hyper passionnant. Donc, je le voulais. Je le voulais vraiment. Voilà, tout simplement. Il y a quand même une petite musique depuis quelques mois qui nous dit « Bah, l'Afghanistan, ça va s'ouvrir. » Et pour nous, l'Afghanistan, c'est force spéciale depuis les années 2000. Donc, on se dit… Et puis, il y a surtout la politique qui s'y mêle. Donc, on se dit « Bah, on veut y aller, quoi. Allez, les politiques, c'est parti, monsieur le président. On s'entraîne tout le jour. Au lieu d'avoir des cibles en bois, on aimerait bien se sentir… Il y a quelque chose qui se passe, quoi. Même si on n'aime pas spontanément dire « Tiens, je me suis engagé pour aller à la guerre. » Par contre, je m'entraîne du lever de soleil au coucher de soleil pour que la représentation fictive de ma cible… Il y a un moment donné, je ne suis pas là pour vendre des stylos. Je ne suis même pas sûr que j'avais conscience de vraiment la politique interne du pays de l'Afghanistan, de machin, même si dans l'idée générale, on nous le répétait à chaque fois. On est là pour ça, notre mission, c'est ça. Mais j'avais 23 ans. On ne va pas se mentir, on va arrêter de se raconter des histoires. À 23 ans, c'était mon arme, mes chargeurs, mon APAV ici, mon truc, et j'y allais pour combattre. C'était ça qui… Pardon pour les vidéos, mais c'était ça qui me faisait bander, quoi. Clairement, il y a un moment donné, il faut y aller. Et donc, le premier… C'est dingue. Le premier… Un peu comme… Alors, c'est l'image d'une pièce que je lance tout doucement avec beaucoup de volupté, la pièce qui tourne et je prends, je la mets et je regarde, hop, pile. Et bien là, le jour où je rentre, je pose le… C'est bon ça, je pose le pied et je fais l'impulsion pour monter dans le car, j'ai un flash. Putain, il va se passer un truc. Je vais crever là-bas, je ne vais pas revenir. Mais ça m'a complètement déstabilisé. Ça m'a… Il va se passer un truc, j'en suis sûr. C'est sûr. J'ai un petit temps de latence, il y en a un gros con derrière qui me fait, mon gars, si tu commences à avoir peur pour rentrer dans le bus, imagine après. Mais j'ai eu vraiment un ressenti plein de chaleur qui me dit, oh, Tom, il y a un truc qui va se passer. C'est sûr. C'est sûr. Ça sent le sapin. J'y monte. Parce qu'en fait, je suis caporal, chef d'équipe et que je suis un chien fou et que c'est parti en avant roule compresseur. Mais tout le trajet du bus jusqu'au premier pas en Afghanistan, il y a un truc qui va se passer. C'est sûr. On fait la mission, ça se passe bien. Première mission, on se fait découper en deux. Il y a une rafale qui me passe juste à côté. Je dis, oh, bienvenue en Afghanistan, tout va bien. C'est cool. On prend une bière, on prend une bière à la fin de notre première mission à baronnier. C'était ce genre mes 23 ans. On se dit, ouais, je crie une rafale. Écoutez, ça va. Il y a pire. Moi, j'ai des potes à 23 ans et ils étaient en train de se battre et se dire quelle couleur je prends pour faire mon trait par rapport à mon cours en master. C'était plus ça. Moi, c'était ce que mes balles traçantes, je dois les mettre en fond de chargeur pour être sûr que je dois bientôt faire mon genre de chargeur à la fin. Donc, on a deux vies bien différentes. On était toujours sur des périodes où on fait une mission, une patrouille, on a une journée de repos et après, on est de secours si une section pendant sa patrouille a besoin d'eux. Et donc, ça s'articule toujours comme ça. Et donc, la vie, on continue à s'entraîner les jours de repos. Et puis, il y a des fois, il y a des petites choses qui arrivent. On était à un camp, donc, c'était dans une vallée proche d'un sommet. Donc, on était, quoi qu'il arrive, vulnérable. On remplaçait les Américains qui, eux, avec des dispositifs, des matériaux et l'argent pour pouvoir contrôler tout avec des visions nocturnes, des caméras à zoom et ainsi de suite que nous, nous n'avons pas. On avait eu la chance qu'ils nous gardent quand même les petits campements en dur et tout. Donc, on était bien logés. Mais on était dans une région qui bougeait beaucoup et les Américains avaient beaucoup buté sur les talibans qui étaient tous autour. Et notre boulot premier, c'était de reprendre la force sur cette vallée. Et donc, on se faisait souvent, de temps en temps, attaquer. Il y a vraiment une nuit, on revient de patrouille. Donc, qui dit, revient de patrouille, on nettoie les armes, on se remet, prêt à repartir parce qu'on ne sait jamais quand ça va repartir. On fait les chargeurs, je fais mon petit point avec mon chef de groupe et puis, d'un coup, on entend... On prend les armes, les trucs, les machins, les casques. comme ça, parce que forcément, il y a mon chef de groupe qui remet son pantalon aussi et puis, on part. Et le dispositif, c'était une section par largeur du camp. Et donc, nous, on prend notre secteur. Tout le monde savait exactement par répétition et avec l'entraînement que, peu importe où on était à ce moment-là, on récupère l'arme, le pare-balle, le casque et on va là où on doit aller tous et au fur et à mesure, quand on se prend, les chefs d'équipe et chefs de groupe dispatchent sur la largeur. Et il nous manquait un gars. Je dis, putain, je n'arrive pas à l'avoir et tout, ce n'était pas un gars de mon équipe, mais quand même, c'était un gars du groupe donc on se dit, qu'est-ce que tu fous ? Une arme en moins, s'il y a besoin de défendre, ça reste une arme en moins. Et en fait, on le voit arriver, il fait désolé, machin et tout. Alors pareil, le casque comme ça, on ne peut rien lui reprocher, non, c'est du tout pareil. Il fait, ok, remet bien ton casque, machin, parce qu'il était en train de prendre sa douche, il avait terminé, il pouvait. Et on voyait donc la mousse, on voyait, voilà, le mec, il pleurait des yeux parce qu'il y avait encore la mousse, il n'arrêtait pas de faire ça et tout. Et le pauvre, en fait, il n'avait pas réfléchi comme on lui avait demandé. Voilà, tout simplement, il avait pris son arme, il avait pris son pare-balle, son casque, sous la douche, nu, avec de la mousse, et il était comme ça. Non, mais il... C'est juste pas possible. Et on lui a dit, mais non, mais putain, mais repars, repars, va prendre ta serviette, douche-toi, c'est bon, laisse ton arme ici, putain. C'était juste pas possible. C'était lunaire. Mais c'était des gros moments de fou rire, de cohésion, de folie, parce qu'aujourd'hui, quand je repense à l'Afghanistan, je repense forcément à ce qui m'est arrivé, mais je repense aussi à ces bons moments-là. Et je pense que quand ça va pas, il faut aussi se raccrocher à des petites pointes positives comme ça, qui donnent un peu plus de lumière que d'ombre dans sa vie de tous les jours. Et ça, ça en fait partie. C'est vraiment très sympa. C'est juste lunaire, c'est vraiment très sympa. Donc j'ai vraiment adoré ce moment-là. Et ouais, c'était plutôt cool. Donc pour l'Afghanistan, on y vient forcément au 17 août, j'avais pris l'habitude de mettre une putain de bonne musique dans les oreilles en m'équipant. Ça me permettait d'être dans ma petite bulle tranquille, de rien oublier dans mon process de préparation. Je mets mon pare-balle, dégueulasse, les trucs à l'ancienne là. Et au moment où je mets mon pandana, parce qu'on avait des casques et quand on faisait beaucoup de patrouilles, 50 degrés, beaucoup de transpiration, ça faisait mal au crâne. Donc j'avais pris un petit bandana noir et au moment où je serre le nœud, gros coup de chaleur comme pour je remonte dans le bus. Et là, ça me fait vraiment peur. Là, ça me fait vraiment peur parce que grosse patrouille, très sec, très aride. Donc on se dit ça va être dur. Et là, faute ou pas, échec ou pas, j'en fais part à mon chef de groupe. Je fais Roland, il y a un truc, j'ai ressenti ça, bus, maintenant je viens de le faire, s'il se passe quoi que ce soit, il faut aller là, il y a une petite lettre, tout. Je dis, mais ça ne va pas. Arrête tes conneries, n'en parle pas aux gars. C'est un peu le référent, n'en parle pas aux gars, tu es au bras droit s'il se passe quoi que ce soit puisqu'en mission, on désigne toujours. Donc il m'a dit, c'est toi qui prends le groupe s'il m'arrive quoi que ce soit. Mais je sais qu'il va m'arriver quelque chose, j'en suis sûr. Et 8 heures après, j'étais en train de crever. Par protection envers mon cerveau, vis-à-vis de moi, psychiquement, psychologiquement, je ne sais pas trop comment ça se passe. j'ai eu des grosses pertes de mémoire de ce jour-là et d'un côté, tant mieux. Parce que je pense qu'il y a certains de mes camarades sur ce qu'ils ont vécu aimeraient avoir aussi des pertes de mémoire. Je me souviens de Brive et après, ma mémoire est directement liée à la vidéo que j'ai de mon embuscade puisque j'avais obligé mon numéro 1 d'avoir une caméra, d'avoir vu une à chaque retour de mission, de savoir ce qui a été et ce qui n'a pas été. Et d'un point de vue pur, alors pour toujours s'améliorer puisque j'étais un jeune chef d'équipe. Et après, c'était surtout pour avoir une trace vidéo s'il se passait quoi que ce soit pour qu'on puisse comprendre et peut-être même aider les familles. Donc pour moi, c'était important dans ces deux sens-là. On fait une longue patrouille. Comment dire ? On n'a presque plus d'eau parce qu'il n'y a 50 degrés et ainsi de suite. Et en fait, on arrive au niveau d'un Wadi, donc c'est une rivière asséchée proche d'un village et donc par ordre, on dit bon ben voilà, on va aller reconnaître le village et une fois que le village sera supplanté, on repartira, mission Finex et ainsi de suite. Donc allez gars, fin de patrouille, on remet les écoutis à leur place, on réouvre les yeux. C'est compliqué, oui, mais on a quand même un village à reconnaître. Et donc, je me souviens très bien, c'est que de ma position, la veille, ce village avait été pilonné par les Hadis. Donc on avait des cratères naturels de ce pilonnement, pas parfait, parce que nous, hop, on pose des larmes, on a été protégé ici, le casque, on ne pouvait pas faire mieux. Et je me souviens qu'on avait, donc à l'époque, ce n'était pas des éothèques, c'était des endpoints, donc les petits trucs rouges. Je suis encore le souvenir, il y avait un petit muret à 25 mètres, 20, 25 mètres de moi et donc je regardais, je faisais ça avec mon high point pour le faire correspondre avec sur les arbres, la forêt, mais aussi sur le petit muret. Et j'y ai passé peut-être une heure comme ça, venez, je suis là, je suis prêt, et rien. Et donc, par un plus mutuel, il y a un moment donné, c'est à moi de me lever, puisque j'avais un de mes gars qui commençait déjà à franchir, c'est à moi de me lever. Et au moment où je me lève, déchaînement des enfers. Le soleil devient rouge, le jour en nuit, ça part dans tous les sens. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je pense qu'il y en avait quelques-uns au niveau des murets et on avait un sniper qui n'était pas très loin dans les arbres. Et donc, quand ça commence à tirer de partout, j'ai un de mes gars, celui qui était devant moi, pas qu'il se bloque, mais c'est la première fois qu'il se fait tirer dessus. Et donc, très naturellement, on ne peut jamais prévoir ce qu'on peut faire et ce n'est pas donné à tout le monde de réagir sur l'instant T quand on se fait tirer dessus. On ne peut pas jeter la pierre, mais je ne peux pas laisser mon gars qui est en train de se faire tirer dessus à découvert. Donc, je lui dis, fais quelque chose, rentre dans le cratère, roule-toi, fais machin. Et donc, au moment où je commence à courir pour lui mettre un gros chassé de l'espace pour qu'il puisse rouler dans son cratère, c'est là où je tombe. et je fais, mais Tom, qu'est-ce qu'il se passe ? Je tombe. Et donc, très naturellement, qu'est-ce que je fais une fois que je suis tombé ? La première chose que je fais, je reprends mon arme. Mais au moment où je prends mon arme, j'ai deux rafales. Il y en a une qui me passe ici et une qui me passe ici. Je fais, qu'est-ce qu'il se passe ? Et donc, la première chose, c'est là, je ne réfléchis pas. Et donc, qu'est-ce que je fais ? Je prends une APAV. Je fais, tiens ! Et je l'ai en fait, je m'aperçois que je ne peux pas me relever. Il y a un truc qui m'empêche, alors le sac, je ne sais pas trop quoi. Et donc, je pivote et je me retrouve le muret derrière moi et je prends mon APAV. Comme ça. Elle part, je ne sais pas où. En tout cas, j'entends un boom. Et là, ça commence un peu plus à... Donc, je pense que j'ai dû faire un peu de bilan. Mais ce n'est pas ça le plus important. C'est que le plus important, c'est que je n'arrive pas à me relever. Je suis en pleine position de mémoire, j'ai 23 piges. Qu'est-ce qui se passe ? Et j'ai cette sensation d'écoulement sur ma jambe que je sens encore aujourd'hui. Là, on est en train d'en parler, je le sens. Je sens que ça coule. Et c'est surtout que je vois mon pied là. Mon pied doit être là-bas. Et je vois une partie de ma chaussure qui est là. En fait, c'est parce que j'étais en train de courir. Donc, quand je me suis pris la cartouche du sniper, forcément, inéluctablement, j'ai mon poids qui arrive. Et donc, hop, c'est pour ça que je suis tombé. C'est pour ça qu'en train de courir, je me disais, mais pourquoi je tombe ? Et effectivement, je me lève grâce à mon flingue. Et là, je vois ma jambe qui est complètement arrachée, qui ne repose que sur la partie ici. Donc, comment on m'a appris ? Ça coule. Donc, je rends compte, je suis touché. Je ne rends compte pas que j'ai un artère fémoral de sectionné, que je suis en train de me vider et mourir. J'essaye. Dans le process, on avait tous nos garrots ici. Donc, je prends mon garrot, je ne réfléchis pas, c'est un garrot français parce que le garrot américain, ah oui, je redresse ma jambe. En fait, je redresse ma jambe pour avoir la... C'est mécanique, parce que moi, mon garrot, il est là normalement si je ferme les yeux. Il n'est pas là-bas. Donc, je redresse ma jambe pour prendre mon garrot là. Bah oui, tu vois, voilà, mon garrot, il est là. Donc, je dois le prendre là, donc je redresse ma jambe. Et puis, avoir une jambe qui est de l'autre côté et qui dit merde à l'autre, ça ne doit pas être la folie. Donc, je fais mon garrot, mais je sens bien que je n'ai pas la force et de mes cours, je sais que je dois aller au-delà de la douleur et la seule personne qui peut aller au-delà de la douleur, serrer, visser, 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 ce n'est pas moi. Moi, je suis le gars qui doit subir et est en train de crever parce qu'il y a tous les eaux qui se referment pour pouvoir arrêter le saignement. Donc, ce n'est pas moi qui peux le faire, mais je l'essaye quand même. Et en fin de compte, une fois que je suis, c'est à peu près que je l'ai mis, je reprends mon flingue et je rebalance deux, trois chargeurs et puis, il y a un moment donné, mon artère fémorale saigne. Enfin, elle coule. Donc, je me vide et puis, il y a un moment donné, je tombe. Je me réveille, ça tire toujours autant, sauf que là, j'ai les infirmiers et ainsi de suite avec moi et tout. Alors, Bijar disait cette célèbre phrase puisque j'ai lu presque tous ses livres, on n'entend jamais une balle qui nous touche, on entend toujours les balles qui ne nous touchent pas. Et c'est le cas puisque une balle qui est à côté, ça fait comme ça. Et celle-là, je ne l'ai pas entendue. Et donc, forcément, la balle touche le fémur. Le fémur explosé, donc je le saurai forcément plus tard, mais explose à ce moment-là en plusieurs morceaux. Donc au minimum en 8 et les éclats de l'os, alors j'ai eu la chance que ça ne m'a pas traversé autrement puisque c'est du 7,62. Pour ceux qui connaissent, autrement, j'aurais eu la jambe de découpée et c'était réglé. J'étais au minimum coupé ici puisqu'elle m'a touché. C'est à peu près ça. Donc là, la balle touche le fémur, le fémur explose. Les éclats d'os, les éclats de la balle de poudre et ainsi de suite, ainsi de suite viennent complètement ouvrir en deux la jambe et comme j'étais en train de courir, forcément, avec le poids du corps et le poids de l'équipement, ça vient se déchirer un peu plus et qu'ils reposent juste là. Donc j'avais la jambe un peu arrachée tout simplement. Donc voilà, je me réveille et beaucoup de monde s'agit, voilà, machin et je suis fatigué. C'est vraiment ce que je me souviens. Je veux dormir. Laissez-moi les gars, partez. C'est bon, on a fait une patrouille, je me sens fatigué. Donc ça ne me dérange pas de fermer les yeux, au contraire, récupérer un petit peu, faire une micro-sieste sauf que la micro-sieste, c'était la mort. C'était ça surtout. Je savais que j'allais mourir. C'était sûr. Puisque à mon entrée dans le bus, en mettant mon, en serrant mon bandana, c'était sûr que j'allais mourir. Donc c'était OK. Lui et moi, on était OK. C'était bienvenu, quoi. C'était OK. À ce moment-là, je suis redevenu catholique. Quoi ou quoi ? Non, mais c'est vrai. C'est con ce que je dis. J'ai toujours été baptisé, mais je n'ai jamais cru en Dieu parce que c'était une obligation et c'était ce qu'il fallait faire de l'époque de nos parents. Et lui et moi, on s'était parlé, on s'était dit OK. OK. Donc je m'étais retrouvé un petit peu sur la base de mon éducation. Et puis, tu ne réfléchis pas trop. Il y a ton chef de route qui te met des patates, ton petit gars qui dit Caporal, restez avec moi, machin et tout. J'arrive même dans la vidéo puisque ça, c'est un souvenir que je n'ai pas mais qu'on entend dans la vidéo. Le caporal me dit il me dit non, ça va, je vous parle comme je veux. J'arrive encore en train de pisser le sang, j'arrive encore à lui dire pourquoi tu me tutoies ? T'es qui toi ? Mais... Enfin, c'est juste pas possible. C'est pas possible que le gars est en train de mettre les mains dans l'artère fémorale qui dit reste avec moi et dit mais d'où tu me tutoies ? Et donc sur la vidéo on entend bah je te tutoie c'est comme ça machin oui bah oui monsieur oui J'ai mon chef de groupe qui arrive puisqu'il était occupé à faire autre chose forcément ils étaient en train de nous contourner là ça sentait vraiment le sapin et j'étais toujours au milieu du découvert j'ai découvert des gens exceptionnels alors là je parle maintenant sur la mémoire visuelle de la vidéo puisque je n'ai aucun souvenir à partir de ce moment là j'ai pas le souvenir qu'on me porte dans l'hélico et ainsi de suite j'ai le souvenir de plusieurs personnes j'ai le souvenir plusieurs personnes c'est là où on se découvre on a des a priori sur certaines personnes et c'est là qu'ils se subliment et j'ai vu mon mon CDU qui doit être transparent je n'ai pas trop parce qu'un CDU a aussi beaucoup de distance entre les hommes le groupe ça reste un commandement ça reste des décisions qui ne sont pas en accord des fois avec des gens donc on n'a pas un très très bon rapport et c'est normal et je l'ai compris bien plus tard et encore une fois j'avais 23 ans j'étais encore un bébé donc bon j'ai vu mon CDU à genoux en train de me prendre en train de mettre ma jambe à l'écart enfin d'équerre pardon donner de l'eau à son transmetteur en envoyant un message en anglais pour qu'un Black Hawk vienne me récupérer alors que ça tirait de tous les côtés enfin c'était la guerre quoi donc ça c'est fou je me suis dit putain ça c'est un vrai capitaine il ne ressemble à rien petit pas très musclé enfin c'est pas l'archétype du solide parachutiste donc mais là il mesurait 2 mètres des épaules de 2 mètres 2 sur 2 waouh j'ai découvert que mon petit gars mon numéro 1 bah il m'avait sauvé la vie il m'avait il m'avait fait un garou américain il m'avait perfusé alors qu'on lui tirait dessus pendant qu'on s'occupait de moi on voit alors sur sa vidéo puisque c'est lui qui a la vidéo on voit la vidéo parce qu'il est en train de viser parce qu'il voilà parce qu'il continue à faire son boulot et j'ai découvert je pense que je peux dire ça l'amour de mon chef de groupe pour un de ces hommes qui voyait complètement il voulait faire plus mais qu'est-ce que tu veux faire de plus quand une artère fémorale de ton mec est en train de pisser le sang et que tu n'es pas chirurgien et que même un chirurgien quand il est tranquille dans sa salle d'opération à Paris il ne pourrait pas comprendre ce qui lui arrive il perdrait peut-être ses moyens j'ai découvert j'ai découvert l'infirmier j'ai découvert l'infirmier qui a enlevé tous ses pare-balles qui a pris juste une poche de perfusion son PA et qui a dit on ne peut pas le laisser comme ça j'y vais c'est lui qui a traversé le Wadi alors qu'il n'y avait aucune protection et qu'il a fait la pire erreur que ça se trouve de sa vie parce qu'il aurait pu le faire buter donc je dois la vie à chacun de ces personnes moi mon rôle d'acteur dans ça ça a été juste je suis juste le gars qui s'est pris une balle c'est pour ça que c'est compliqué d'en parler c'est compliqué d'en parler parce que j'ai rien fait qu'est-ce que j'ai fait et j'ai juste pris une balle mais le mec a deux ans et demi de service qui fait le garrot qui me perfuse alors qu'on nous tire dessus l'infirmier qui est marié qui a un enfant qui prend tous les risques pour un mec qui ne connait pas parce qu'il était détaché pour cette mission là donc on ne se connait même pas d'un capitaine qui se sublime et moi dans tout ça je suis juste le gars qui a pris une balle donc c'est c'est compliqué d'en parler enfin je ne sais pas si je me fais comprendre mais qu'est-ce que j'ai fait d'exceptionnel mon dieu rien j'ai juste pris une balle et en fait de cette façon philosophique de penser ma blessure découle toute la fin de mon histoire jusqu'à aujourd'hui je suis juste le gars qui a pris une balle je suis juste le gars qui a pris une balle je ne devrais même pas être là ça devrait être mon chef de groupe qui devrait dire voilà ce que j'ai fait pour un de mes gars ça devrait être ça devait être mon numéro un qui est décédé aujourd'hui qui devrait parler à ma place ça devrait ces gens là je suis juste le gars qui a pris une balle j'ai fait mon boulot ni plus ni moins il n'y a pas de il n'y a pas des c'est vraiment si exceptionnel de reprendre une arme de mettre un chargeur d'envoyer une APAV d'envoyer deux trois deux trois rafales c'est vraiment si exceptionnel que ça combien on est en train de parler aujourd'hui on a des commandos ou des camarades qui sont en train de le faire là maintenant où on est en train de parler tous les deux c'est pas si exceptionnel j'ai juste j'ai juste fait quelque chose pour lequel j'ai été entraîné depuis l'âge de mes 18 ans et à 23 ans 5 ans après je suis juste le gars qui a pris une balle et cette phrase là je pourrais me la tatouer je suis juste le gars qui a pris une balle ça pourrait même être plutôt pas mal devant les filles mais c'est peut-être en anglais pour éviter que ça fasse trop mais c'est compliqué parce que je me sens pas à ma place du tout c'est j'ai un précieux enfin je sais pas si je m'exprime bien mais c'est compliqué c'est pour ça que c'est dur pour moi d'en parler mais parce qu'en fait c'est pas moi le gars qui mérite les médailles c'est pas moi qui a mérité un chèque à six chiffres c'est pas moi qui mérite tout ça les gars pour 2000 euros par mois c'est eux qui j'ai un rapport qui est assez complexe avec ça et qui va délimiter l'intégralité du suivi de cette blessure qui est là pour le coup mon vrai combat à partir de ce moment là ça a été vraiment compliqué c'est pour ça que c'est toujours un peu compliqué mais moi je suis juste le gars qui a pris une balle c'est juste ça puisqu'on m'a réanimé une première fois pendant que ça tirait on m'a réanimé une deuxième fois dans le Black Hawk et on m'a réanimé une troisième fois dans la salle d'opération alors je suis transporté ça met un peu longtemps parce qu'il y avait un problème d'approvisionnement Black Hawk ça devait être un hélicoptère français et puis il y avait un ministre en visite donc le ministre avait besoin de trois hélicoptères et donc on n'avait plus plus d'hélicoptère la gazelle qui est au dessus de nous elle ne pouvait pas faire grand chose et donc c'est un Black Hawk américain qui est arrivé en renfort donc on a été extrait une extraction de base fumigène, machin, couverture la vidéo le montre je n'ai eu aucun souvenir à ce moment-là de ça je suis conscient mais là le cerveau il a la mémoire à vriller on m'aide dans le Black Hawk et puis forcément quand on perd beaucoup de sang et qu'il n'y en reste plus beaucoup le diamètre d'une cuisse forcément au fur et à mesure elle continue à s'amoindrir et donc le garrot qui était bon ne devient pas bon donc ça recoule j'ai la chance d'avoir un infirmier américain qui comme un américain voit plus de jambes coupées que tout le monde pendant ses missions et donc en fait il va faire quelque chose il va faire quelque chose d'exceptionnel c'est qu'il va me re-sauver la vie il va me clamper les deux côtés de l'artère fémorale pendant le vol tactique du Black Hawk qui va m'emmener à Bagram j'ai parlé de ça avec le chirurgien vasculaire un des plus doulés de sa génération de l'époque où j'étais à Paris à l'hôpital il m'a dit j'ai 35 ans de chirurgie vasculaire derrière moi je suis incapable de faire ce qu'il a fait je suis prêt à le recruter dans mon équipe je lui ai dit tu m'étonnes donc et pour donner un peu l'image des gens c'est comme une artère fémorale elle est coupée elle se rétracte de suite c'est comme un élastique vous le coupez il est en train de tendre vous coupez l'élastique hop l'élastique il se barre une artère fémorale c'est la même chose donc comment il a fait ben personne ne sait et j'ai pas pu lui dire merci puisque 15 jours après il s'est fait abattre son hélicoptère s'est fait abattre j'ai envoyé une lettre à sa femme aux Etats-Unis j'ai jamais eu de retour j'espère au moins qu'elle l'a eu pour dire il n'a pas rien fait s'il n'était pas là avec vous c'est qu'il était là pour les autres donc il y avait beaucoup de compassion beaucoup de on se sent un peu responsable parce que deux enfants c'est compliqué quand même je suis juste le gars qui a pris une balle et donc tous ceux qui ont eu leur vie changée à cause de moi c'est compliqué parce que moi je suis juste le gars qui a pris une balle elle m'aide beaucoup cette phrase c'est la première fois que je l'ai dû autant de temps depuis 13 ans non pas autant de fois depuis 13 ans donc voilà donc je suis arrivé à pas à barrière moi j'ai été pris en charge par le chirurgien un chirurgien américain quand tu vois arriver un garrot supérieur à deux heures il prend la scie elle est en double dotation avec la côté du scalpel il prend la scie il coupe il suture avec deux trois cigares et tu passes à la case kiné-ostéo pour être appareillé bonne vie à toi oui et au moment où et ça c'est en parlant avec la personne qui va intervenir à son A au moment où la scie était déjà allumée donc il était prêt à faire de la boucherie un petit peu j'ai un chirurgien français qui est en formation avec lui à ce moment là et qui fait garde-vous à tout le monde dans la salle il fait pooh stop calmez-vous c'est un français nous on essaye au maximum de préserver les jambes c'est pas circulaire cigare, whisky et bonne vie à toi on essaye de faire un peu mieux et donc ils travaillent ensemble ils font du boulot mon chirurgien vasculaire à Paris me dit on voit très peu la différence entre la greffe de la veine safène à mon artère fémorale on voit il faut vraiment faire un zoom pour voir les deux tuyaux qui se rejoignent tellement que ça a été bien fait donc je me sens chanceux aussi d'avoir peut-être tombé sur les bonnes personnes à ce moment là et puis voilà ils me mettent un fixateur externe ils me coud les gros fils électriques bleus c'est le souvenir que j'ai au lieu de se prendre le jus moi ils étaient directement un peu comme couture à l'arrache parce que j'ai un truc qui fait à peu près ça avec un trou au milieu et donc quand je me réveille j'ai une douleur qui est très très compliquée et je regarde ma jambe parce que c'est la première chose que je regarde et je vois en fait ma peau qui fait des vagues comme ça parce que c'est fait pas à l'arrache mais c'est juste que ça a été fait au plus rapide et je serai réopéré en France et puis bah j'ai mal à j'ai mal à la mâchoire j'ai mal à ma mâchoire je sais mais qu'est-ce qu'il se passe c'est que pareil dans la vidéo on entend un bruit répétitif 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 et en fait j'avais ce besoin de me reposer on a fait une patrouille je veux m'endormir laissez-moi tranquille et en fait la vidéo on entend ça réveille-toi réveille-toi reste avec moi ils m'ont mis tellement de baffe que j'avais le côté alors plus celui-là je pense le côté de la mâchoire mais qui était voilà j'étais un peu bleu j'avais super mal mais parce qu'en fait ils m'ont mis tellement de baffe pour me réveiller alors que ça ne marchait pas parce qu'on voit ma tête comme ça sur la vidéo c'est cadeau je pense que mon chef de groupe à ce moment-là a dû m'en mettre même si j'étais conscient pour toute l'économie éventuelle que j'avais fait quand j'étais chef d'équipe où je pense qu'il y avait un rapport aussi on remet toujours à l'équilibre comme ça tu as réglé ta facture pour ces 10 prochaines années et donc c'était voilà j'avais très très mal à la mâchoire plus que la jambe donc d'un côté ça m'arrangeait moi l'idée de cette interview de parler c'est pas non plus de dire voilà vous avez fait mal le boulot ou le machin des trucs comme ça il y a une vraie une valeur beaucoup plus haute à ça je suis entre les deux c'est que je me dis cette interview-là peut aussi servir pour plus tard et en fait les conditions dans lesquelles j'étais rapatrié je la souhaite même pas au mec qui m'a tiré dessus ça a été un putain de traumatisme pour moi ça c'est je préfère me reprendre une balle je préfère me reprendre pour une balle même deux ah ouais je si demain on me dit ok t'enlèves toute ta mémoire de ça et tu te reprends une balle dans l'autre jambe je s'y mets la main dans la c'est horrible horrible déjà je suis le dernier rapatrié c'était baissé de 17 et de 18 il y a 23 dossiers qui tombent au dessus du mien dans la foulée sur la table donc je suis littéralement oublié et c'est ma plus grosse erreur aujourd'hui c'est d'avoir été après 18 alors après toute proportion gardée il y a des morts et c'est à eux en priorité à s'occuper et j'y pense tous les jours il y a des copains qui sont blessés il faut les rapatrier mais je suis le premier je suis le premier blessé et je je pense que je méritais quand même un petit peu qu'on ne m'oublie pas donc ça c'est compliqué je pars 7 jours après mes parents ne savent pas où je suis personne ne leur dit rien je suis rapatrié dans un espèce de transal mais américain je ne sais pas comment ils s'appellent je ne suis pas rapatrié en France je suis rapatrié à une base militaire en Allemagne donc ça à Rammstein je passe cette heure de vol avec mon fixateur externe qui se coince dans la civière en fer pendant tout le long du trajet il y a beaucoup de vibrations donc en fait je sentais les deux côtés de mon fémur qui faisait ça comme ça une douleur atroce je ne parlais pas un mot d'anglais il n'y avait personne qui m'accompagnait j'avais une infirmière américaine qui me remettait l'oxygène que j'avais envie de baffer parce qu'elle me cassait des couilles et j'étais entouré de cercueils américains et ça c'est juste pas possible j'avais des cercueils américains avec les drapeaux tout autour de moi horrible 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 est-ce que c'est encore ma poignée de main et ma discussion avec là-haut qui me disait écoute accompagne-les ou peu importe d'un point de vue philosophique mais c'est horrible parce que ça sent la mort dans le bordel donc ça c'est horrible ça c'est vraiment ça sent vraiment la mort la tranche arrière se baisse et on me pose à même le sol je touche la main à même le sol enfin oh les gars je suis un humain quoi je suis mis dans un J5 ce il y a 30 ans pareil je vais sentir chaque bond chaque nid de poule sur la route et on m'envoie directement au hôpital militaire de Metz et à Metz je vais être en question hyperbar pour la cicatrisation et ainsi de suite donc beaucoup c'est lourd aussi je vais me faire opérer en urgence deux opérations en deux jours plus question hyperbar et je pars direction Persil toujours en J5 donc là ça fait quand même neuf jours je suis à N plus 9 de mon accident je n'arrive pas à dormir je quitte mes hommes je vais exploser je vais arriver aux urgences de Persil je vais tomber sur un capitaine donc un officier mais capitaine officier dans le monde médical c'est juste par rapport à leur fonction donc c'est pas représentatif d'un capitaine que moi j'ai pu voir au combat qui va me parler comme une merde qui va me demander de me calmer d'arrêter de râler pour rien qui va avoir même pas une once d'humanité dans son discours par rapport à l'épreuve que je viens de subir et qu'il va se prendre une droite donc je le prends par le col j'ai au moins déjà ses caporal et si tu continues je te démontre parce que mes bras ils sont en pleine position de leurs moyens et là j'ai cette dernière personne que je pense régulièrement qui fait partie des acteurs qui m'ont sauvé la vie il restera une dernière personne comme tu arrives dans une pièce il y a quelqu'un qui arrive dans une pièce et qui illumine la pièce sans rien dire tu te dis qu'est-ce que c'est que ce truc et j'ai mon chirurgien orthopédique chef du service qui arrive qui se met nez à nez avec ce capitaine là il a dit sortez de cette chambre quand vous aurez vécu le quart de la moitié du commencement de ce que ce caporal a fait pour nous vous pourrez vous permettre de l'ouvrir mais en attendant sortez de cette chambre et il me regarde puisque moi j'étais en mode paradigme infirmière, aide soignante même la bouteille d'oxygène j'avais envie de la couper en deux donc si tu veux il n'y avait plus aucune et là il me regarde il fait maintenant caporal vous êtes chez moi ici vous êtes à deux doigts de sortir de chez moi et je vous mets à la rue je dis donc c'est mes règles c'est mon service vous la fermez je sais par quoi vous êtes passé puisque j'ai des rapports il me dit ça va bien se passer je suis là pour vous et le je suis là pour vous ça a été pendant 5 ans il venait le week-end il m'a porté les clopes le week-end parce que je n'avais plus de sous je ne pouvais pas les retirer avec le fauteuil roulant ouais ça a été une belle rencontre pendant des années on s'est vus une fois par an pour qu'ils puissent prendre en vidéo ma marche pour voir comment je vais m'améliorer quand on a fait mieux le recoupé en 8 morceaux et qu'il me le remet en fait et que j'arrive encore aujourd'hui à claquer à claquer des des over the box à deux jambes à plus de 200 en moins de 20 minutes bon il a quand même fait un bon travail je me disais tu as été l'objet de 43 mémoires des personnes que j'ai formées dans l'hôpital je me disais 43 quoi je disais bah en fait pour devenir médecin kiné ostéo on doit présenter un mémoire et tu as été 43 fois présenté et il y a même des fois des juges sur 10 candidats d'affilée qui présentaient la même personne toi et moi et les juges ils n'en pouvaient plus au bout d'un moment et puis bah j'ai découvert j'ai découvert encore des personnes complètement folles j'ai découvert des infirmières qui étaient compatissantes je me suis découvert aussi en tant qu'homme puisque à 23 ans on est un bébé on a encore tout à prendre de la vie et puis bah quand c'est quelqu'un qui fait la toilette quand c'est quelqu'un qui te torche le cul parce que t'as le cul plein de merde parce que tu peux même pas faire un geste ça a été une vraie épreuve ça a été très très compliqué et puis bah il y avait toujours ce truc de les copains je suis en train de parler je suis en train de regarder un film devant la télé le flash ça revient les copains je suis en train de regarder un film et les copains sont en train de crever parce que je suis pas là et parce qu'il n'y a pas mon canon et parce que tu parles dans tous les sens et puis c'est quand la machine se lance elle devient de plus en plus grosse c'est récurrent ça te bouffe il y a des nuits entières où j'ai passé à pleurer en regardant les lumières au fin fond de Percy où on voyait enfin de la tour Eiffel au loin et des bâtiments de TF1 c'est des détails mais que je me souviens comme c'était hier avec les petits points lumineux orange et je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là c'est pas ça ma vie j'ai 23 piges donc ça a été compliqué ouais ça a été vraiment compliqué c'était compliqué ça a été vraiment compliqué mais c'est comme ça ça forge c'est comme ça j'ai rencontré mon meilleur pote qui a été prêt à partir à Castres faire un aller-retour dans un week-end et m'acheter une Xbox avec des jeux vidéo pour que ma kiné se passe mieux et puis des moments de tristesse de détresse ça a été l'internement en psychiatrie parce que j'étais violent avec beaucoup de personnes je tombais moi dans la violence verbale et en fait on ne me connaissait pas quelqu'un de violent on ne m'a jamais connu quelqu'un de bagarreur et c'est là où il y a eu un basculement dans ça en fait je suis un parachutiste j'ai 23 ans chez moi un psy jamais je m'en sors par moi-même c'est moi le patron et en fait je viens avec mon fauteuil roulant et je me mets devant le psy devant son bureau sa porte elle était ouverte il fait voilà on va passer une première une heure ensemble et je lui dis moi je lui dis de suite je ne parle pas je ne suis pas un fou moi il se remet à son bureau il ouvre ses dossiers il fait sa vie et moi j'ai toujours cette horloge qui était ici là et je regarde il était 11h et je regarde et il m'ignore complètement midi arrive je dis bon c'était très sympa il fait oui je le trouve aussi et au moment où je passe la porte il me fait une réflexion mais complètement en l'air comme ça il me fait il ne va plus que voir aujourd'hui c'est dommage et je sors et il fait soleil de fou je regarde ciel bleu blue sky pour les paras pas de nuages rien je me dis mais qu'est-ce qu'il me dit lui je dis en plus il me prend pour un fruit un fruit confit donc je fais demi-tour il y a un secrétaire je passe vers ça et je repars dans son bureau et la porte est toujours ouverte et il est dans son fauteuil donc il y avait l'horloge et son fauteuil ici il était dans son fauteuil comme ça pas de livres rien hop juste il attendait et j'arrive très sérieux et je dis comme ça je fais mais vous êtes complètement taré il ne va pas pleuvoir aujourd'hui je fais hier soir avec ma femme il semblait que j'avais vu j'ai un petit dispositif météorologique sur le balcon il semblait que de pluie non non il ne va pas pleuvoir il fait ah ouais et de là en fait la discussion bascule pendant une heure donc de midi 10 midi hop jusqu'à 13h il m'emmène dans un truc qui n'a rien à voir avec l'Afghanistan mais je parle et 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 à la fin à 13h je ne voulais plus partir il me dit cette phrase ouais donc si je résume bien vous êtes juste le gars qui a pris une balle quoi putain ouais je suis juste le gars qui a pris une balle et on s'est quitté sur ça j'ai fait 3-4 séances par semaine de psy pendant l'année qui a suivi ça m'a forcément changé ça m'a beaucoup calmé ça m'a fait du bien j'ai quand même été interné parce que suite à ça j'ai eu d'autres épisodes l'internement a été dur parce que la camisole au taux de l'antifrice enfin tout est juste le gars qui a pris une balle cette phrase là vient de là j'avais refusé dans un premier temps d'avoir ma médaille militaire les gars je suis juste le mec qui a pris une balle je sais pourquoi ceux qui m'ont aidé n'ont toujours pas de valeur militaire on peut m'expliquer pourquoi eux n'ont pas de valeur militaire alors que lui m'a perfusé pendant qu'en se faire tirer dessus il m'a soigné il m'a fait un garrot pourquoi mon numéro 1 n'a toujours pas sa valeur militaire expliquez-moi cette valeur militaire celle que j'ai vue l'officiel je ne l'ai plus aujourd'hui parce que 30 secondes après la fin de la cérémonie je me suis isolé avec lui et c'est moi qui lui ai remis parce que je trouvais ça inacceptable qu'il ne soit pas dans les rangs avec moi pour pouvoir l'avoir donc cette médaille là je lui ai dit écoute je l'ai chopé par le col parce qu'il ne voulait pas en entendre parler je l'ai chopé par le col et je lui dis même si tu ne veux pas c'est juste important pour moi là il n'y a que de l'égoïsme pour moi pour que je me sente mieux et c'est moi qui lui ai remis c'était le plus important la moindre des choses je suis juste le gars qui a pris une balle donc voilà et puis bon c'est à peu près en tout cas pour la période rétablissement ça a été ça en fait j'ai repris complètement de façon opérationnelle mon boulot au régiment je suis parti à Saint-Mex donc la boucle est bouclée et donc voilà donc assez fier parce que quand on part à Saint-Mexan à 10 ans avec l'handicap que j'avais et qu'on arrive encore à mettre des fessées à des jeunes de 22 ans comme à l'époque j'étais d'un point de vue purement égaux on se sent plutôt pas mal d'un point de vue humilité j'ai pu apprendre beaucoup plus de choses et trouver un peu plus plus mon expérience du combat ça me permettait je pense d'être un bon chef de groupe en tout cas je faisais mon max donc ça je me suis séparé donc je suis devenu papa je me suis séparé parce que moi j'ai tout donné à l'armée à 100% même beaucoup plus ce qui a coûté mon couple et je m'étais toujours dit le jour où il y a un boulet qui commence à se mettre sur mon pied en me levant le matin pour aller à l'armée c'est que j'ai plus ma place et que j'ai pas envie de devenir un boulet ou un danger pour les copains qui eux ont encore la flamme et en fait j'ai rien eu j'ai rien eu j'ai juste le gars qui a pris une balle et qui a reçu une lettre et qui le jour au lendemain il était plus militaire donc ça fait un petit peu mal je suis très vite rebondi parce que de par l'expérience de la kiné et ainsi suite je me dis de toute façon je suis le seul maître à bord de ma vie de ma nouvelle vie donc je fonce mais quand on a qu'un brevet des collèges et qu'on a eu l'habitude d'avoir des responsabilités à l'armée pendant 15 ans on se dit qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais j'avais ce profond envie d'être mon propre patron parce qu'à l'armée tant qu'on n'est pas président de la république il y a toujours quelqu'un au-dessus de nous donc comme ça l'histoire elle est réglée c'est plus facile quand on est blessé de guerre et ça aussi c'est important parce que quand on est blessé de guerre il n'y a pas le côté physique et psychologique il y a le côté administratif et ça c'est aussi un gros combat et donc quelques années après j'ai touché une indemnisation due à ma blessure à mon rang au nombre d'enfants et ainsi de suite après un peu de batailles administratives et ce jour-là j'ai reçu un gros chèque un gros virement sur mon compte j'avais l'habitude que mon banquier m'appelle parce que tous les mois j'avais tellement fait la fête qu'il m'appelait parce que j'étais à découvert ce jour-là il ne m'a pas appelé j'ai créé ma société de conseil en investissement financier et je suis devenu je n'aime pas dire gestionnaire de patrimoine parce qu'il y a un son pour les plus riches les plus aisés j'aime bien dire que je suis devenu un expert en préparation de la retraite ma base aujourd'hui c'est d'être papa et ça je pense on a toujours un doute sur sa capacité à être un bon père mais si la petite évolue bien comme elle le fait ça veut dire que je me débrouille pas mal non plus dans cette fonction parce que ça reste un boulot à plein temps et que je me sers de cette expérience-là je me sers de tout ce qui m'est arrivé pour en faire une force aujourd'hui c'est pas toujours facile parce qu'on reste un humain mais en tout cas je pense que je suis au bon endroit au bon moment et que le meilleur reste à venir tout simplement je peux dire que ça quoi est-ce que c'est à refaire de repartir à l'armée la réponse elle est évidemment que oui puisque je serais peut-être devenu vétérinaire et qu'à chaque fois que j'avais un chien qui arrivait sur le truc je me serais tombé et que l'assistance aurait pris le relais mais en fait si je n'avais pas été à l'armée je n'aurais pas de meilleur pote aujourd'hui je n'aurais pas ma fille je n'aurais pas toutes les personnes qui ont été comme des satellites autour de moi je suis intimement persuadé que je n'aurais pas eu la vie que j'ai aujourd'hui même si le matin quand je me laisse j'ai mal à ma jambe même si c'est dur de se garer sur une pièce handicapée à 37 ans et de voir les gens qui nous regardent alors que ça ne se voit pas forcément parce que je fais encore beaucoup de sport c'est pas facile tous les jours mais dès que c'est pas facile je pense aux copains qui là on est en train de parler qui sont peut-être en train aussi de connaître le même point de départ de tous les blessés et qui et qui vont vraiment subir et que ça va être compliqué mais que ça va les ça va les rendre beaucoup plus forts l'armée m'a l'armée m'a donné presque tout puisque maintenant c'est moi qui m'occupe de moi n'est plus le truc de l'armée mais sans l'armée on n'est pas grand chose bien sûr je ressigne demain si aujourd'hui je pouvais prendre mon sac et repartir en mission je le ferais même pour gratuit avec plaisir pour retrouver la bande de potes après une mission la petite bière et retrouver mon petit gars qui arrive complètement à poil plein de shampoing à prendre son arme et à pleurer sa mère parce qu'il y a du truc qui coule dans les yeux et que ça lui fait mal bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr que je le ferais bien sûr et puis moi je suis un comment dire je suis un patriote et donc j'en profite pour dire merci parce que maintenant que moi je suis de l'autre côté de la barrière il y en a toujours qui sont là pour moi les policiers les gendarmes les militaires les sapeurs-pompiers merci parce qu'aujourd'hui je vis bien avec ma fille aussi parce qu'il y a les garants de ma sécurité directe on a toujours l'habitude de dire les héros c'est ceux qui sont morts parce qu'ils ont tout donné jusqu'à leur dernier souffle j'aime bien dire qu'on a quand même nos héros qui sont bien en vie et qui font du putain de bon boulot pour que moi je puisse être tranquille avec ma fille tous les jours donc si cette vidéo là peut servir une personne c'est ok c'est cool et si elle peut donner le sourire en disant ben voilà je suis votre premier supporter et c'est bien de dire merci on a tendance à l'oublier de temps en temps juste de dire merci c'est cool ça fait du bien entendre donc voilà ça sera le mot de la fin c'est vraiment merci pour ce que les gens font et je suis juste le gars qui a pris une balle rien d'autre de dire merci Sous-titrage MFP.